Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant l'amniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Cynthia, de Carla et de Kevin. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et Cynthia c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Carla et Kevin se sont brutalement séparés il y a quelques jours et de nombreux blogueurs affirment que Kevin est allé voir Cynthia. Dans cette vidéo, la jolie marseillaise est très en colère et elle a enfin répondu à toutes ses accusations. En effet, Cynthia n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle s'en est violemment pris à Carla. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. Et les gars, moi si j'ai ouvert ma bouche et si je me suis permise de faire la vidéo, c'est juste parce qu'en fait vous m'avez tous accablés, c'est juste parce que Carla a sorti mon prénom, c'est juste parce qu'elle s'est exprimée. Moi je voulais pas parler de cette histoire, moi je voulais laisser tomber, je vous dis la vérité, parce que je trouve ça tellement débile et tellement inutile. J'ai même pas envie en fait de passer mon temps à réagir à ce genre de discours ou quoi que ce soit. Donc là en fait je vous ai donné le droit de parole parce qu'on a parlé à ma place, mais sinon jamais j'aurais ouvert ma gueule tellement je m'en branle de toutes ces histoires. Faut me laisser tranquille, arrêter de dire que je fais ça pour le buzz ou quoi, vu que moi je n'ouvre pas ma gueule depuis le début, vous voyez bien, je suis dans mon coin, je fais rien, je suis là, je suis tranquille, faut arrêter, faut vraiment arrêter de m'accabler, avant que je fais quelque chose, c'est pas possible. De toute façon dans la vie, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, je vous l'ai toujours dit. Et que je vous plaise ou que je vous plaise pas, je m'en tape. Si je vous plaise pas, venez pas sur mes réseaux, voyez pas mon droit de parole et commencez pas à me juger. Je suis quelqu'un de très très entière, sachez que tout ce qui passe par ma tête, ça passe par ma bouche. Et je suis quelqu'un de très spontané, je fais ce que je veux. Alors peut-être que les gens, ouais, les faits, ouais, les fausses, machin et tout, pas du tout. En fait ça me touche que les gens disent ça, je vous dis la vérité, parce que je suis tellement moi, je suis tellement spontanée, j'ai tellement rien à me cacher, que en fait, que ce soit vous, ou que ce soit ma vie, ou que ce soit ma famille, mais je m'en fiche en fait, arrêtez de dire des trucs comme ça. Et je vois des messages en mode, ouais, elle s'est tapé tout le monde, Cédric, Julien Baer, Greg, Kevin, mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? Je suis sortie dans les Marseillais, je suis sortie avec Greg, je lui ai jamais manqué de respect. Cédric, c'est mon ami, il s'est jamais rien passé entre Cédric et moi. Et Julien, bah écoutez, j'ai le droit en fait, je fais ce que je veux, je suis humaine, j'ai des hormones comme tout le monde. Pourquoi en fait vous accablez toujours les femmes ? Je comprends pas. Pourquoi c'est toujours les femmes qui prennent le plus ? C'est quoi cette société de merde en fait ? Vous avez tellement mis les hommes sur un piédestal qu'au final, les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Moi, je fais ce que je veux en fait. Vous me parlez que je suis une mytho par rapport aux 50, mais je me suis jamais exprimée par rapport aux 50, je vous ai jamais donné une réponse concrète parce que je n'en ai pas envie, parce que je n'ai pas envie de partager ça avec vous. Est-ce que c'est bien clair ? L'histoire des 50 n'a rien à voir avec l'histoire de Kevin et Carla. Les gars, allô, en fait, vous savez quoi ? On va arrêter de rigoler deux minutes. Vous savez que dans cette histoire, il y a une petite fille, d'accord ? Il y a un enfant dans cette histoire. Ça me fait de la peine en fait. Déjà de un, j'avais pas envie d'en parler par rapport à ça, parce que déjà je suis pas débile et que je suis pas méchante, je suis pas mauvaise. Je suis pas le genre de fille qui va tacler les gens comme ça. Moi, vous voyez bien que je parle sur dégain, que je parle sur personne, que je fais ma life, que je suis de mon côté. Mais il faut arrêter en fait de m'inventer des vies, c'est tout. Et à partir du moment où elle, elle s'est embarquée dans un truc comme ça, c'est normal que je puisse répondre quand même. Quoi ? Je vais la laisser parler en fait. Je vais la laisser colporter des rumeurs sur ma vie, alors qu'on connaît tous la sienne et que pour autant on n'a pas oublié. Elle me connaît pas, je la connais pas. Et si même j'avais fumé un pétard, et si même je fume des joints à longueur de journée, ça dérange qui ? Pourquoi la marijuana est légalisée en Espagne ? Pourquoi la marijuana est légalisée au States ? Pourquoi on en fait de la médecine ? Pourquoi on utilise cette plante pour soigner des maladies ? Expliquez-moi. Qui vous dit que peut-être j'ai pas un truc du médecin ? Qui vous dit que je sais pas moi, je fume pas parce que j'ai des problèmes ? Mais qui vous dit même que je fume en fait ? Tout ça c'est des rumeurs auxquelles vous n'avez aucune preuve. Juste des blogueurs. Alors je peux comprendre, il n'y a pas de fumée sans feu, mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez été là vous ? Vous savez pas ? Vous êtes en train de m'inventer des vies ? Parler de moi ? Dire des trucs moches sur ma vie ? Dire des trucs de fous ? Mais allô, sachez quelque chose, je vais vous dire un truc. La seule chose qui m'atteint dans cette histoire, c'est qu'en fait moi je suis quelqu'un d'hyper entier. C'est tout. Et que je suis quelqu'un d'hyper transparente et que j'ai rien à cacher à personne. Et qu'à partir du moment où on dit que je suis une mytho, franchement la vérité, ouais ça me touche un peu, mais en vrai de vrai ça passe au-dessus parce que demain, après demain, après demain, moi je vais oublier cette histoire, vous allez être encore en train de parler de cette histoire alors que moi demain j'aurais déjà oublié en fait. Arrêtez avec ça. Et pour l'histoire de la beuh, machin et tout, moi quand vous me parlez de drogue, et moi quand j'entends drogue, j'entends drogue dure, j'entends vraiment des choses de ouf. Mais depuis quand la marijuana est une drogue ? Moi, la marijuana, ça a toujours été un concept, ça a toujours été une plante pour justement calmer les maladies. On fait même des shampoings à base de marijuana, on fait même des crèmes de CBD, on fait même des huiles essentielles à base de CBD. D'ailleurs hier je me suis fait masser, c'était incroyable l'huile au CBD. Franchement, pour toutes les personnes qui veulent se reposer, détendre leurs muscles, je vous conseille vraiment cette huile. Et arrêtez en fait de dire de la merde. Arrêtez de dire de la merde. Pourquoi c'est légal dans d'autres pays ? Pourquoi la marijuana n'est pas vue négativement dans d'autres pays ? Et pourquoi en France vous êtes des haineux ? Pourquoi en France vous aimez trop ouvrir votre bouche sur des trucs de merde ? Laissez-moi tranquille, c'est clair ou pas ? Il y a même des articles dans le journal où ils disent que la France est l'un des pays qui consomme le plus. Arrêtez, nous les Français on consomme le plus, vous faites vos petites saintes-nitouches là derrière vos téléphones, ouais, droguer, droguer, machin et tout. Allez vous faire foutre en fait. Allez vous faire foutre. Si j'ai envie de fumer un pétard, je fume un pétard. Si j'ai envie de m'alcooliser. Et pourquoi on ne parle pas de l'alcool ? Et donc pour toutes les personnes, alors qu'ils boivent de l'alcool, pour toutes les personnes en fait qui font des accidents avec un taux d'alcoolimi profond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des drogués, ça veut dire que c'est des alcooliques. Depuis quand l'alcool n'est pas plus dangereuse que la drogue ? Je ne comprends pas. Et pourtant on envoie un déverter des pas murs sur les réseaux sociaux. Donc arrêtez de me casser les couilles avec cette histoire. D'accord ? Maintenant moi j'ai pris la parole par rapport à ça. Je vous ai donné ce que vous avez envie. Prenez-les, faites ce que vous en voulez. Je m'en tape. Maintenant c'est dit, c'est fait. Maintenant juste laissez-moi tranquille. On en parle, le cannabis, les jeunes en PACA, champions de la fumette. Si 9,2% des Français de 17 ans consomment régulièrement du cannabis en PACA, ils sont entre 12 et 13%. Et on parle des jeunes. On parle de jeunes. D'accord ? J'ai 28 ans. J'ai bientôt 30 ans. Je suis une femme. Je fais ce que je veux, je suis libre de mes choix. Je suis mon propre libre arbitre. Je fais ce que je veux en fait. Donc lâchez-moi un joint, ça n'a jamais tué personne. Donc cassez pas les couilles en fait. Et juste par rapport à Carla, vous savez, ça ne me fait pas plaisir de faire des trucs comme ça. Ça ne me fait pas plaisir de parler comme ça. La fille, je ne la connais pas. Il y a un enfant au milieu. Enfin voilà. Mais en fait, elle s'est exprimée sur ma vie. Elle s'est permise en fait d'avoir un droit de parole sur ce qui ne la regarde pas. Alors qu'il y a des vertes et des pas mûres qui sont sortis sur elle. Des dossiers avec preuve à l'appui, machin. Hé, moi, vous savez quoi ? Je vais vous dire quelque chose. Je suis tellement de quelqu'un d'entier. Les gens, ils me font tellement confiance que je sais tout sur tout le monde. D'accord ? Et si j'ai envie d'éteindre des mères, je les éteins maintenant. Mais c'est juste que moi, je n'ouvre pas ma gueule. Vous savez pourquoi je n'ouvre pas ma gueule ? Parce que je ne suis pas dans le salle. Parce que je m'en fous de vos histoires. Parce que je ne voulais pas réagir. Je voulais laisser tomber. Mais vous m'obligez à devoir réagir parce que vous me faites péter les plombs. Bref. Et juste parce que Carla, elle a ouvert sa bouche. Malheureusement, sinon, je n'avais pas envie de m'en mêler clairement. Je n'avais pas envie de parler de cette histoire ni de quoi que ce soit, ni de m'associer à son prénom, ni de m'associer au prénom de Kevin. Je vous promets, ce n'est pas une gloire d'être associée à ces deux prénoms-là. Je vous dis la vérité. Donc, laissez-moi tranquille. Vous me dites, ouais, c'est petit de la tacler sur la sorcellerie. T'as pas d'autre chose ? Naninana. Mais elle, elle m'a tacler sur quoi ? C'est facile alors de me tacler sur ça ? Un truc auquel je ne m'exprime pas et un truc qui ne regarde personne. Donc, en fait, j'ai juste fait ce qu'elle m'a fait. Donc, si ça la dérange, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Franchement, la vérité, pourquoi parler de moi ? Pourquoi dire que je suis une vicieuse ? Son mec, c'est Kevin. Son ex-mari, c'est Kevin. Son mec, son ex... Je ne sais pas, je m'en fous. C'est sa vie. Il y a une fille. Si elle veut parler, qu'elle parle de lui. Pourquoi elle parle de moi ? Pourquoi elle a pas tacler belle ? Pourquoi il y a l'histoire qui est sortie sur Belle et je n'ai jamais vu Carla se prononcer ? Pourquoi sur mon... Et en aucun cas, je fais de la pub pour le cannabis où j'incite les jeunes à prendre ça. Sachez que c'est aussi mauvais pour la santé par consommation trop excessive. D'accord ? Mais non, je dis juste que ce n'est pas de la drogue dure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a choisi cette plante pour en faire des médicaments. On a choisi cette plante pour ses effets, pour le bien de la population. C'est juste en France que c'est mal vu. Mais aller dans d'autres pays, aller en Espagne, aller aux Etats-Unis, aller partout, c'est légalisé. Mais c'est légalisé pourquoi ? Si c'était vraiment dangereux à ce point-là, pourquoi il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont légalisé la marijuana ? Je ne comprends pas. Donc voilà, je reviens quand même à dire ça parce que sinon, je vais me prendre les foudres de tout le monde à dire ouais, vas-y, elle fait de la pub pour la beune, et à l'inanana. Pas du tout. Je n'incite aucun jeune à fumer. Ce n'est pas bon, la fumette. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre dos, ce n'est pas le mien. Juste arrêtez de dire que je suis une drôle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.